hello la team les fans de momo ben aziza j'espère vous allez bien et ben moi ça va très bien et ben aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour la quatrième partie du ebook facebook de momo ben aziza l'autre fois on était ici à la troisième partie vous rappelez le voilà maintenant nous sommes là quatrième partie l'atlas algérien à la conquête des usa par amédée louise fernand c'est parti vous me suivez dans la belle lecture c'est parti le lendemain de monsieur olympia 88 le gold gym de venice faisait une journée porte ouverte pour célébrer l'agrandissement de ses locaux toutes les stars du bodybuilding de la télé et du cinéma étaient présentes et se pressaient autour d'un homme dont elle n'avait auparavant jamais entendu le nom cet homme large comme aussi large que haut impressionnant quand il posait pour différents magazines ce qui avait assisté la veille à la compétition savait bien qu'il s'agissait du surprenant représentant de l'algérie mohamed ben aziza momo possède une masse musculaire incroyable et à la mecque du bodybuilding paraît tout à fait dans son élément je m'entraîne en france à lyon où je vis nous dit il mais j'aimerais bien pouvoir venir ici aux usa plus souvent pour m'entraîner ou préparer de grandes compétitions bien que ne parlons que quelques mots d'anglais et ne disposant que de peu de temps entre les différentes séances de photos momo s'acceptait avec une grande gentillesse de nous accorder une interview son ami zubir muaki servant d'interprète son histoire ressemble à celle de brocchi version bodybuilding possédant de réelles qualités physiques il se consacre d'abord au football et grâce à sa détermination et sa vitesse devient rapidement un excellent excellent joueur mais avec ses 54 kg pour 1 mètre 60 il lui fallait améliorer sa puissance et son poids de corps pour pouvoir rivaliser avec des adversaires serfs plus grands et plus lourds c'est ainsi que momo commence la musculation en regardant les magazines de bodybuilding il est étonné par la masse musculaire des champions et finalement veut leur ressembler quelques années plus tard il obtient déjà d'excellents résultats en améliorant considérablement sa masse momo doit alors prendre une décision ses progrès commence en effet à nuire à son efficacité au football mais elle est rapide il voulait devenir un bodybuilder pendant un certain temps il s'entraîne avec gérard bruno champion du monde ceux ci le met définitivement sur les rails de sa future carrière et en 1987 momo décide de représenter l'algérie au championnat du monde amateur n'ayant jamais fait de compétition personne ne semblait s'inquiéter et encore moins les meilleurs amateurs du monde qui devait remporter leur championnat national respectifs pour se qualifier momo remporte à madrid de façon magistrale la catégorie des 70 kg son dur travail avait payé qualifié pour participer à messieurs napia le nouveau champion du monde sait qu'il va devoir affronter les idoles du bodybuilding celles qui sont la légende de ce sport et qui ne connaissaient que par les photos des magazines dès son retour en france il se met en régime au régime pardon et s'entraîne comme un forcené à l'image de ses héros et là lorsque mohammed ben aziza monta pour la première fois sur la scène de los angeles en 88 il était inconnue de la majorité du public et des champions et quand plus tard il posait les réactions ont été immédiates qui est-il d'où venait-il momo crée créer la surprise en entrant dans le cercle fermé les émules olympia ma suite presque un an plus tard momo était capable de concourir à 82 kg m'entendez bien à 82 kg avec le look de franco colombus en 1976 peut-être même avec une masse musculaire plus importante le 10 septembre 88 le concours fabuleux de monsieur olympia n'était pas une mince affaire pour les juges le classement final était probablement le plus dur qu'il ait connu et certains concurrents tellement proches les uns des autres était impossible à départ d'agir le public a immédiatement été conquis par ce nouveau titan dans les muscles exploser à chaque pause finalement mon mot tenait la onzième place avec les honneurs de la foule alors que pour la plupart des grands événements on ne regardait plus trop les athlètes après la dixième place il faut aussi savoir que momo a battu roby robinson chan rey michael ashley edward kayak abdel becklez et phil hills excusez du peu technique et régime avec gérard bruno momo a appris l'apprêté de l'entraînement et du régime pour construire un physique de champion et obtenu une excellente définition je fais attention à ce que je mange tout au long de l'année vous restez dans une forme acceptable dit-il par contre lors des deux mois précédents le concours je fais un régime très strict son régime de préparation consiste en 5 et 6 repas légers et riche en protéines totalisant 1200 à 1500 calories je prends mes hydrates de carbone à mon dernier repas ceci me permet de meilleure assimilisation donc une meilleure recharge en glycogène c'est idéal pour le dur entraînement du lendemain matin voici un exemple de mon régime pour olympio 88 avec gérard bruno momo apprend l'apprêté de l'entraînement et du régime matin 400 grammes de poisson bouillie 10 heures 3 blancs d'oeufs 30 g de protéines en poudre dans de l'eau midi 250 à 300 grammes de dinde acide aminé 16 heures 3 blancs d'oeufs 35 à 50 g de protéines de l'eau de protéines à l'eau dîner 400 grammes de poisson 50 grammes de plat voilà la régie musky fitness france octobre 1989 je vous agrandis voilà voilà pour cette quatrième partie et la prochaine fois je vous fais voir la suite en régime 1 sans régime 1 sans régime voilà voilà cinquième partie vous verrez cette page là voilà voilà j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo il a pu apprendre quelques éléments en plus voilà je vous dis à la prochaine vidéo à la cinquième partie je dis bonne continuation à la team et les fans de mon benessa pour vos entraînements la diète et la nutrition allez bon courage à la prochaine vidéo ciao ciao ciao